Salut à tous et bienvenue, alors aujourd'hui c'est quand même un jour un peu spécial pour moi donc j'ai choisi un décor mirifique, notamment la petite mais espiègle Maya pour présenter mon troisième bouquin, une biographie donc de l'entraîneur du PSG, Unai Emery El Maestro, maestro dans le sens espagnol du terme, professeur mais également il y avait l'idée d'avoir un double sens puisque quand on voit un oeil sur son banc de touche, on peut se demander si il ne dirige pas un orchestre peut-être un peu baroque, pas forcément symphonique, ça dépend des matchs donc voilà, c'est aux éditions HugoSport, ça sort aujourd'hui partout, ça vaut 13,50€ c'est également disponible en version Kindle à 9,99€ me semble-t-il et je voulais présenter brièvement le livre, on vous a risqué de m'entendre quand même ces jours ici et là dans les médias donc je ne vais pas dévoiler trop d'extraits, je vais le faire ici et là et j'imagine que ça va sortir allègrement je voulais revenir sur deux choses, la petite polémique qui a eu ces derniers jours avec ce que la Gazzetta dello Sport a sur 10 ans sorti alors déjà les citations ne sont pas bonnes, donc c'est assez marrant, l'extrait il est dans le coin et surtout on parle de biographie officielle alors je ne sais pas comment on peut parler de biographie officielle puisqu'à aucun moment il n'y a noté biographie officielle il n'y a noté biographie autorisée, alors pourquoi et qu'est-ce que c'est ? quand on m'a présenté le projet à mon éditeur j'ai ensuite fait le lien avec le frère d'Unai qui s'occupe de sa communication, Igor qui parle d'ailleurs dans le livre je lui ai expliqué, moi j'avais peur de faire une biographie au début j'avais peur de me répéter, je ne savais pas si j'avais assez de matière et je signe quand même avec mon nom donc j'aime bien faire un truc dont je suis fier, et là je ne savais pas si je pouvais puis j'ai vu que j'avais beaucoup de matière et moi je lui ai dit, j'étais très direct soit j'ai totale liberté, soit je ne le fais pas et autres et j'ai demandé à ce qu'Unai s'il est intéressé pour faire un entretien de fin parce que l'idée du bouquin c'est de raconter son histoire mais ce n'est pas lui qui la raconte, ce n'est pas moi qui la raconte c'est 46 personnes, je crois même qu'il y en a peut-être plus, j'ai mal compté les témoins que j'ai interviewé en 3 mois de ses débuts donc c'est à dire de ses coéquipiers de chambre il y a 20 ans au Spartak à aujourd'hui parce que ce sont eux qui ont travaillé avec lui, qui ont joué avec lui, qui ont bu des coups avec lui c'est eux qui ont fait leur histoire même la prof de russe d'Unai, elle est dedans quand il était à Moscou moi je ne suis rien, Unai c'est pas mon pote, je ne le connais pas, j'ai 25 ans, il en a 45 il est basque, je ne suis surtout pas basque, on est tous d'accord je viens d'Andalousie, c'est beaucoup mieux donc moi j'ai fait ça en me disant tu vas prendre du recul sur les choses et tu vas essayer de voir ce que les gens pensent je suis parti sans idée préconçue, je me suis dit on va voir ce que ces gens là vont me dire on va voir ce que David Villa, Juan Mata, Adil Rami, Sofiane Feguli, Vitolo, Alvaro Negredo, Koke, Evor Banega et plein d'autres avaient à dire c'était ça mon idée, Evor Banega, Unai Emery, on en a parlé de partout mais qui a leur aversion ? ben je demande à Ever, Unai, un des anciens adjoints d'Unai, Michael Kroilegi et pour donner plus de perspective, comment le groupe Avalence et Séville a vécu leur relation parce qu'elle était forcément un peu spéciale donc à Koke, Rami et Feguli également qui en parlent ça c'est pour montrer tout le travail de fond que j'ai essayé de faire et c'est pour ça que je suis un peu frustré de voir ce qui est sorti on parle de biographes officielles, comme quoi c'est Unai qui aurait dit ça je pense aux gens de Tim Dugarry qui me disent n'importe quoi alors que bon, je pense qu'ils ont mon numéro RMC parce que ce soir je suis à l'after je veux dire, pour dire que c'est une autobiographie là, il ne faut quand même pas se foutre de la gueule du monde puisque c'est un manque de respect vis-à-vis de moi c'est quand même moi qui ai écrit le truc j'ai passé 3 mois dessus, 10 à 12 heures par jour j'ai plus de 22 heures de bande en espagnol ça a été, mais on ne se rend pas compte du travail que ça a été j'en ai rêvé d'Unai-moi la nuit mais j'en ai cauchemardé et je suis hétérosexuel, donc quand je dis j'en ai rêvé j'en ai rêvé comme là, je commence à travailler sur le football chinois je rêve du football chinois et indien parce que ça m'obsédait, parce que j'aime ce que j'ai fait et j'ai vraiment donné tout mon coeur et toute mon âme et encore une fois, Unai, je ne suis pas spécialement fan de lui c'est un être humain comme vous et moi donc j'essaie de prendre de la distance et à aucun moment je ne donne mon avis et je me suis dit, essaye d'y aller tu ne peux pas être neutre mais essaye d'y aller avec un regard où en fait, tu ne seras pas biaisé interroge ces gens vois ce qu'ils ont à dire et ensuite tu composes la chose donc il y a 16 chapitres certains chapitres se terminent par un entretien je ne sais pas si je cadre bien sans doute vous n'allez pas voir j'ai essayé de faire ça de manière complète à la fin, comme j'ai dit, Unai donne un grand entretien et je le remercie mais pour clarifier c'est une biographie autorisée parce qu'ils ont été ok je ne suis pas lié contractuellement avec Unai Unai n'a rien, droit d'image, tout ça je le remercie parce qu'il aurait pu me faire chier et ça aurait été son droit à aucun moment, lui ou son frère ne m'ont dit quoi que ce soit j'étais libre du début à la fin la seule suggestion la seule il y en a deux Unai m'a demandé des critiques mais c'est pas une connerie en plus il m'a dit j'aimerais bien parce qu'on peut progresser etc alors j'ai trouvé ça assez génial et la deuxième chose c'est son frère qui m'a dit André Spalop ce serait une bonne idée voilà et donc j'ai interroge à André Spalop c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses à dire et pas uniquement sur Unai mais le contexte de ses vies quand Unai arrive c'était vachement intéressant et en plus André Spalop je pense quand même qu'il est légitime pour parler d'un entraîneur vu la carrière qu'il a eue donc sinon c'est tout moi j'ai dit à Igor donc son frère et à Unai je suis libre eux ils ont été d'accord mais évidemment ce qui est écrit dedans ça appartient à moi les seules choses qui appartiennent à Unai c'est ce qu'il m'a dit dans l'entretien puisqu'il l'a dit le reste ça appartient à moi ni au PSG avec qui j'ai eu aucun contact le premier contact pour être honnête c'était il y a 8 jours ils avaient déjà reçu le livre évidemment on m'a appelé etc pour voir ce qu'on peut faire de manière très amicale et sympa et c'est tout j'ai pas de contact avec le PSG et j'aurais pas accepté sinon il y en a qui vont dire mais qu'est-ce qu'il dit le Molina non non c'est que je suis utopiste et têtu comme une mule je tiens ça peut-être de ma mère j'en sais rien de mon oncle mais j'ai un peu pas accepté certaines choses je tiens vraiment à mon principe de liberté c'est pour ça que je vis loin c'est pour ça que je suis indépendant et c'est pas pour que quiconque me dise quoi faire que ce soit un journaliste un responsable de rédaction un entraîneur un éditeur ou autre je suis comme ça on peut dire que j'ai un caractère de merde ouais mais au moins quand j'ai terminé cette oeuvre là quand je me suis autant donné je peux me regarder dans un miroir et je peux dire que j'ai fait une oeuvre profonde qui j'espère change un peu des oeuvres classiques qu'on a dans le foot parce que vraiment j'ai donné tout mon coeur et toute ma personne je l'ai fait pas fait pour Unai je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire tout simplement donc il n'y a pas de polémique dans ce qui est sorti Unai n'a aucune incidence il n'a pas lu le livre il n'a pas voulu le lire avant je crois qu'il a lu un extrait sur Almeria pour montrer je crois qu'il a lu le lire 10 lignes attention encore je ne sais même pas s'il l'a fait je ne sais pas s'il le lira parce que c'est également ce n'est pas évident de lire quelque chose sur soi surtout quand ça fait plus de 220 pages mais en tout cas je veux remercier lui pour la confiance parce qu'il n'était pas obligé non plus de mener l'entretien et justement de ne pas vouloir vérifier le contenu il n'était pas obligé et son frère non plus donc grand merci à eux le PSG bon je n'ai pas contacté donc je vais leur dire ils ont été gentils avec moi quand j'ai eu au téléphone et je vais surtout dire merci à tous les témoins qui ont donné de leur temps parce que vraiment Mata Villa tous ils ont tous joué le jeu en demandant des anecdotes en expliquant aussi ce qui n'allait pas ce qui allait il faut vraiment avoir une vue d'ensemble donc honnêtement j'en suis super content et fier parce que merde j'ai vraiment passé du temps dessus et je me suis donné ça fait 13,50€ c'est disponible de partout et écoutez si vous le lisez n'hésitez pas à me donner votre avis qu'il soit bon ou mauvais d'ailleurs parce que et ça c'est vous n'avez qui le dit les critiques c'est également ce qui fait avancer donc écoutez sur ces petites paroles je vous souhaite une bonne journée et puis j'espère qu'on pourra en parler bientôt